Bonjour les filles-bouches, il était un fois, il était une fois, vous allez me dire, moi je dis un fois, il était un fois dans une ville de l'Allier, un centre thermal très connu, un cuisinier s'est dit, pour soigner les malades encore mieux, je vais leur faire une cuisine avec l'eau locale, l'eau pétillante locale. Cette ville c'est Vichy et le plat ce sont les carottes Vichy, très simples mais franchement délicieuses à manger. De quoi avons-nous besoin pour réaliser cette recette ? Alors, nous avons besoin de carottes crues, même si là elles ne sont que 8, nous avons besoin de sucre, vous avez besoin de beurre, nous avons besoin de Vichy, la vraie Vichy qui pique. Mais attention, la Vichy Saint-Yor, pas la Vichy Célestin, elle est beaucoup trop salée. Ensuite, on peut ou pas, moi je le fais, y mettre une gousse d'ail et une fois qu'on va mettre tous les liquides dedans, on peut mettre un petit cube de bouillon de volaille. Volaille, pas de bœuf, pas de porc, volaille. Comment on fait ? Démonstration. On prend les carottes, qui ne sont plus que 7, et on va les découper en rondelles, à peu près de 1,5 cm, 4 mm. Je fais tout ça, et je reviens vers vous. J'ai fini d'émincer les carottes. J'ai pris ma petite gousse d'ail, vous voyez. On va faire ça. Mon beurre dans la casserole, à fondre. Je prends mon sucre. Je le mets avec le beurre qui est en train de fondre. Je remue un peu. Voilà. Je laisse juste monter en chaleur, il n'est pas question de faire un caramel. Là, ça commence à frétiller. On met les carottes. On met l'ail. On remue un petit peu. On ne cherche rien, pas de coloration. On cherche juste à ce qu'un maximum de morceaux de carottes soit un peu entouré de beurre et sucre. C'est l'idée. On prend notre bouteille de... Ici. Les nouveaux bouchons, c'est terrible. C'est pratique parce qu'on ne les perd jamais, parce qu'ils restent accrochés, mais alors pour les ouvrir... Et on met là. On met tout. Et là, si on veut, on met un, un demi bouillon. J'en mets un demi. On porte ça à ébullition. Dès que ça bout, on met à feu doux, couvert. Et on laisse cuire 20-25 minutes. Au bout de 20-25 minutes, on prend au pic. Si la carotte est cuite, sinon on laisse continuer à cuire très doucement. Il ne faut pas se presser. La cuisine, c'est du temps, souvenez-vous. Alors, on se revoit dès que les carottes sont cuites. Enfin, les milliers de morceaux de carottes sont cuites. Vous avez compris, quoi. Allez, à tout de suite. Fin de cuisson pour les carottes Vichy. Alors, évidemment, les carottes Vichy, c'est un accompagnement. On peut faire une viande à côté, on peut faire des choses. On peut aussi le manger comme ça. Dès que c'est fini de cuire, On le prend et on le serre dans une assiette ou dans une coupelle pour accompagner. Et on va, à la fois pour le goût et pour la déco, parsemer de persil. Mais on peut aussi, si on veut, mettre de la ciboulette. Le jus, on peut éventuellement le transformer en soupe, mais c'est... Moi, ça ne me va pas. Mais vous pouvez essayer. D'ailleurs, si vous essayez, vous me le direz. Et on serre ça à côté de n'importe quelle viande. Comme vous l'avez vu, on n'a ni salé ni poivré au départ. Il faut saler et poivrer maintenant, après avoir goûté. Parce que la cuisson, selon la réduction, selon plein de choses, ça fait plus ou moins de sel. Donc là, juste avant de servir aussi, on peut mettre un petit tour de moulin et un petit tour de sel. Je viens de goûter et on peut en mettre un petit peu. Là, c'est prêt à être consommé. Et c'est, vous allez voir, c'est fondant. C'est très, très agréable à manger. Et contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça rend aimable. Voilà, les amis, un plat qui nous vient de l'allier. Je profite d'ailleurs de ce plat pour faire un petit clin d'œil, voire un gros clin d'œil, à tous les amis boullistes que j'ai là-bas. Christian, Georgie, Philippe. Et vous dire que ça paraît simple. Mais quand c'est bien fait, c'est une vraie douceur à manger. Ça se mange juste comme ça. Alors les amis, essayez, faites-le, dites-nous et continuez à rester aimable grâce à la carotte. À vos fourchettes, à vos couteaux. Bon appétit. Alors, tout se passe bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada